Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation un petit peu particulière parce que ça va être une présentation d'un filament PLA, en l'occurrence un filament que m'a très gentiment envoyé GradKit. Alors j'ai vraiment très envie de l'essayer parce que c'est un filament, comment dirais-je, fast, fait pour les hautes vitesses. Moi en l'occurrence je vais le tester sur une Neptune, l'égout Neptune 4 Pro. Voilà, qui monte jusqu'à 500 mm secondes. Donc on va voir ce que ça va donner. On fait un déballage rapide, ça n'a rien de transcendant, mais il y a des choses qui m'ont beaucoup plu chez GradKit. Voilà, on ouvre la boîte et vous pouvez remarquer que dans un premier temps, GradKit vous met un sac qui ferme. Et ça c'est très bien, on connaît tous les problèmes de filament qui prend l'humidité. Et bien ça je trouve très bien d'avoir mis un sac, ce n'est pas du tout le cas de certains fabricants. Voilà, sinon on retrouve la bobine avec un axe standard qui est sous blister, cette fois-ci sous vide. Donc ça ce sera à jeter, le sac ici sera à conserver. On gardera aussi le silica gel qui se trouve à l'intérieur. Et ce que j'aime sur la bobine, c'est un, qu'elle est en carton. Vous voyez, il y a le rappel de l'amidon de maïs du PLA. Voilà, en tenue de température, on est à 190, 230 degrés. Le 230 degrés est important parce que les machines qui vont vite, les imprimantes qui vont vite, ont logiquement besoin d'augmenter la température pour augmenter la fluidité du PLA. Voilà, sinon j'ai apprécié sur la bobine ici les métrages. Alors, petite remarque pour, comment dirais-je, pour Gratit, c'est qu'ils n'ont pas mis la longueur totale. Alors, 1 kg fait environ 330 mètres. Par contre, vous voyez, vous avez le détail 210, 140, 70. Et de l'autre côté, on est à 1 kg. Puis 600, 400, 200 grammes. Qui vous permet de savoir, lorsque vous lancez un print, si vous en avez assez. Voilà, je la déballe, je la mets sur la machine et on lance un print en mode rapide. En l'occurrence, ce sera le petit Benchy. Voilà, on se retrouve tout de suite. Petit avertissement, et c'est bien de le rappeler parce que là aussi, on voit souvent des petits soucis à l'impression. Et je rappelle que là, on va être sur de la grande vitesse. D'abord, le PLA est protégé par un film. Super. Qui protège l'ensemble des bobines. Et ce petit avertissement, qui est en anglais et en allemand, qui vous rappelle que lorsque vous mettez le PLA ou lorsque vous retirez le PLA, il est important de maintenir la tension du fil sur la bobine de manière à ce que les spires, c'est-à-dire les enroulements, ne se défassent pas. Parce que s'ils se défont, pardon, et bien lors de la prochaine utilisation, vous risquez d'avoir un croisement de fil et donc le fil qui d'un seul coup va bloquer. Le chrono, c'est parti, on démarre. Alors, c'est annoncé pour 15 minutes. Donc j'ai démarré un petit peu trop tôt. Mais là, on va voir la machine monter jusqu'à plus de 500 mm secondes. Ce qui est quand même énorme. Voilà. C'est parti. Temps d'impression estimé 15 secondes. Ben écoutez, on va voir ce que ça donne. Je sais que c'est un Benchy qui a fourni l'égout. Voilà, je ne peux pas m'empêcher, on est toujours un petit peu au début. On entend les ventilateurs, la rampe de ventilateur qui s'est mise en route pour refroidir le PLA. La température à laquelle le PLA est chauffé est de 220 degrés. Et puis je vais vous faire un petit détail sur l'écran pour vous montrer à quelle vitesse. Visiblement, les vitesses varient. Donc on va voir, je vais vous montrer à quelle vitesse ça imprime. Voilà, je vous montre le tableau de bord. qui vous donne le temps restant. Et vous pouvez voir tout à fait en bas les vitesses qui varient et les vitesses utilisées par la machine. Donc là vous voyez, on oscille entre 60 mm secondes le plus bas à 500. Puisque vous avez des pointes à 500, je vais vous en laisser encore. 400, 60, 250, 400. Allez, un petit 500 s'il vous plaît. 500. Voilà. Vous pouvez regarder à quelle vitesse ça tourne. C'est quand même impressionnant. 12 minutes 30, ça se passe. Vraiment étonnamment bien. On va voir le résultat à la fin, mais ça reste bien accroché. J'avais le doute que vu les vitesses, le Benji se décroche. Parce que vous voyez, il n'a rien pour l'aider à tenir au plateau. Juste le PEI du plateau et les goûts fait l'affaire. Je suis vraiment impressionné du PLA gratuite. Vraiment le HS, high speed, fast, haute vitesse. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Mais véritablement, il supporte bien la température de 220 degrés. Ce qui est quand même un peu beaucoup pour du PLA. 1 minute 92%, hop, on est à 17, c'est-à-dire en 18 minutes, il est terminé. Le 18 minutes qu'annonçaient les goûts dans le titre, là, va-t-il être tenu ? Oui, 17, 52, 8 secondes avant. Je l'arrête. Regarde en détail ce que ça donne. Déjà, est-ce qu'il se décolle facilement ? Vraiment, il tient un plaisir. Voilà le résultat. J'espère que vous le voyez suffisamment net. Je suis impressionné. Il y a un tout petit peu de stringing. Mais ça s'enlèvera un coup d'air chaud. Et sinon, on a un Benji qui est vraiment super top. Donc, le PLA haute vitesse, gratuite, vraiment épatant. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc, petite conclusion très rapide. C'était un test haute vitesse. C'est la première fois que j'imprimais aussi vite avec l'Andeptune 4 Pro. Voilà, je finis par me tromper entre la 3 et la 4. Donc, c'est la 4 Pro qui va jusqu'à 500 mm secondes. Le filament PLA gratuite, donc, c'est le HS PLA. High Speed, en définitive, qui est fait pour, sans doute, un petit peu augmenter l'adhérence et surtout, accepter une plus grande température de chauffe. Et je valide complètement, quoi. C'est juste top. Et merci, gratuite. Et puis, bravo pour ce superbe filament. Je valide. A bientôt, les amis.